Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette rentrée de la Loi des séries. Très bonne année 2023 à vous et on commence avec le carton de cette rentrée sur France 2, ni plus ni moins, ça a été lancé la semaine dernière, ce lundi d'ailleurs, c'était Vortex. C'est une série qu'on attendait beaucoup parce que du genre qui arrive sur les antennes, il n'y en a pas si fréquemment que ça. Donc on est très heureux que ça puisse marcher. On va en parler dans un instant, on va vous présenter tous les invités qui sont avec nous. Mais justement, France Télévisions essaye des genres un peu différents. On attend toujours la date de diffusion de cette mini-série qui va arriver très bientôt, mais qui est déjà disponible sur Salto. Ça va arriver dans quelques semaines, on l'espère, et c'est plutôt très réussi. Ça s'appelle L'Île prisonnière et voici un petit extrait de cette série, notamment portée par Lannick Gautry. Je m'appelle Alpha et j'ai la responsabilité de ce commando. Vous allez participer à une opération dont je ne peux vous révéler que le nom. L'opération Océanie de Tempête. Vous resterez confinés ici durant les prochaines 48 heures. Ne faites rien. Ne tentez rien qui puisse vous mettre en danger. Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici. C'est pourquoi vous allez continuer à vivre exactement comme avant. Si vous suivez ces consignes, et si aucun d'entre vous ne cherche à devenir un héros, alors tout se passera formidablement bien. Je vous en donne la parole. Voilà, c'est un huis clos sur une petite île de Bretagne où un commando extrêmement bien équipé débarque, prend en otage toute l'île, avec évidemment en tête et en esprit de pouvoir mener une opération d'ampleur contre le continent. Seulement, on ne doit attirer l'attention de personne. Ils sont hyper bien renseignés sur les habitants de cette île. Chacun doit garder, vaquer à ses occupations qu'il avait avant la prise d'otage. C'est une série qui revendique sa filiation avec des blockbusters, avec la volonté de faire de l'action, de sortir un petit peu des carcans, des séries policières. Très réussis, six épisodes diffusés pour l'instant sur Salto, en exclusivité sur Salto, et qui arrivera bientôt sur France 2. Ça s'appelle L'Île prisonnière. Il y a un beau casting porté. Donc Lannine Gautry qui dirige évidemment le commando, mais on retrouve beaucoup de comédiens emblématiques de la chaîne. Et d'ailleurs, c'est vraiment une réussite et ça fait du bien de voir aussi des genres différents et de s'essayer à ces genres différents. Ce qui est le cas de la série dont on va parler cette semaine. Une vraie belle réussite. On l'avait découvert en présentation au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle en septembre dernier. Ça s'appelle Vortex, six épisodes de 52 minutes, produit par Iris Boucher qui décidément cette année n'arrête pas, mais qui en tout cas a le chic pour essayer de proposer des projets un petit peu différents. C'est le cas aussi des deux autrices qui charpentent cette série, mais qui ne sont pas toutes seules. On va en reparler. Il y a ce collectif qui s'appelle Soap, je crois, qui est à l'origine de cette série. Camille Cois et Sarah Farkas, bonsoir à toutes les deux. Merci d'être avec nous. C'était important pour nous de parler de cette série parce qu'on l'adore et qu'on avait envie vraiment de pouvoir en parler. Après, hors saison, on avait découvert aussi sur France Télévisions. Ça fait plaisir. 4,7 millions. On est bien ? Oui, ça va. On est super contentes. On est super. Ce n'est pas évident de se lancer dans du genre à la télévision. Surtout, c'est un mélange de genre parce que c'est à la fois une soirée d'amour, à la fois un drama, à la fois de la SF. C'est un mélange de tout. Et on n'était pas sûr que ça marche. C'est super. On est hyper contentes de voir que le public accroche. Il y a un truc qui ne ment pas en général, c'est quand on vous pitch une série. Et quand France Télévisions nous avait envoyé le pitch de cette série au moment du tournage, on se dit un truc qu'on peut pitcher comme ça en quelques mots et qui donne envie de le voir, en général, c'est plutôt bien parti. Donc après, on peut se planter sur la mise en scène. Mais comme vous avez fait appel à un réalisateur qui question au voyage dans le temps, on s'y connaît quand même un tout petit peu. Slimane Baptiste Béroun, merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, le genre et le voyage dans le temps te portent chance. Mais oui, alors d'habitude, je voyage plus en tant que comédien, en tant que robot, chez François Descracs, dans Le Visiteurs du Futur. Là, j'ai pu voyager en tant que réalisateur. Mais c'est effectivement un domaine qui me plaît beaucoup. Qui te plaît beaucoup, évidemment. Et la réalisation, vraiment, c'est aussi une des cartes maîtresses de cette série parce qu'il y a évidemment beaucoup d'impératifs entre cette salle de réalité virtuelle et cette scène de crime sur laquelle échoue une pauvre jeune femme en 1998 après la victoire de la France en Coupe du Monde. Eh bien, ça y est, elle chute du haut de la falaise. Enfin, en tout cas, le pense-t-on. Son mari enquête sur sa disparition. C'est Tomer Sisley, mais c'est toi, Camille, Clarisse, qui porte ce lourd fardeau de devoir empêcher sa propre mort. Merci, déjà, d'être revenu. Ça fait 10 ans qu'on s'était reçu. Je t'avais reçu pour Clash, pour France 2. Et là, maintenant, héroïne d'une série, honnêtement, avec Tomer Sisley, mais quand on porte comme ça une série à deux et qu'enfin, on est surpère exposé dans une série, pression maximale, comment tu le sens ? Pression maximale... Maintenant qu'il y a 4,5 millions, on peut se le dire. Oui, j'avais surtout à cœur qu'on suive ce personnage et ses émotions qui sont forcément, étant donné la situation dans laquelle elle est, poussée à des niveaux très, très forts et très intenses. Et voilà, ça a été une pression de la construire, de s'attacher à être sincère le plus possible et puis que ça ait du sens pour qu'on la quitte pas, pour pas qu'elle soit perdue. C'est déjà un personnage très seul dans la série, mais si en plus elle se retrouvait isolée des spectateurs parce qu'on la comprend pas, ça aurait été terrible. Donc j'avais surtout une pression de ce côté-là. Que se passe-t-il quand on essaye d'empêcher la disparition de sa femme de 27 ans plus tôt ? Quel impact sur le présent ? Quel impact sur sa nouvelle vie ? C'est évidemment tout l'enjeu et c'est un dilemme cornéien pour un héros. Décidément, Thomas Cisney n'a pas de chance avec ses femmes dans les séries. Soit elles sont mortes, soit elles vont mourir. Mais en tout cas, Vortex lancé la semaine dernière, on va revoir un petit extrait de la bande-annonce pour se remettre dans le bain. Si vous l'avez raté, d'abord c'est disponible sur France.tv. Donc allez-y pour rattrapage. Mais voici à quoi ressemble Vortex. Zoé, Isabelle, Lévy, 45 ans. Et à quoi, Ludo ? Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes ? Zone D. Je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy. J'ai vu Mélanie. On est en 2025. 98. Je vais vraiment mourir, là ? On peut peut-être empêcher ça. Je connais cette bague. C'était pas un accident. Donc le même tueur a 27 ans d'écart. Faut que tu le retrouves, papa. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que Mélanie est morte. Pousse-toi ! Ce Vortex, c'est ma seule chance de survivre. Elle est morte ! Pourquoi tu fais mal ça dans le crâne ? Il me reste deux jours, on n'a pas de suspects. On s'est foutus. Vortex, la série événement. Bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv Vous allez dire que je charibotte, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est autrice et qu'on veut proposer du genre à la télévision, est-ce que ça doit passer par le prisme du polar ? C'est une bonne question, mais c'est vrai que ça aide forcément puisque ça rajoute un timelog, des enjeux forts. Après, ça dépend quel type de genre. En tout cas, là, comme c'est de l'anticipation, c'est du drama. Comme disait Camille, c'est aussi un mélange de genre, mais c'est vrai que ça nous donne le fait qu'elle n'ait plus que 11 jours à vivre, puis 7 jours, 6 jours. Forcément, je trouve que ça pousse les enjeux. Minority Report l'a très bien fait, d'ailleurs. Ça marche plutôt... Après, on s'est toujours dit, c'était toujours une intrigue B. C'est-à-dire que le polar, il existe. On essayait de le faire du mieux qu'on pouvait parce qu'on était une équipe de 5 auteurs. Mais c'est vrai que pour nous, ce qui était le plus important, c'était l'émotion autour de la famille, autour de l'histoire d'amour, de cette double histoire d'amour avec Parvana et Mélanie. C'était ça qui primait. C'est un vrai drama. C'est un vrai drama. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je crois que c'est un peu ce que tout le monde a repéré dans le public, c'est qu'au-delà du polar et de savoir qui a tué, qui devient assez vite, de mon point de vue, assez vite secondaire parce que finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. C'est de savoir comment ils vont se sortir de cette situation qui est complètement inextricable. Et ça, je trouve que la partie drama, je l'ai trouvé vraiment formidable parce que du coup, on est bouleversé à tous les moments. On était tous d'accord que l'émotion devait primer sur tout. Donc, à chaque fois qu'il y avait une scène où peut-être que c'était hyper surprenant, mais si émotionnellement, ce n'était pas cohérent, si ce n'était pas assez fort, émotionnellement, on ne la faisait pas. Puis de toute manière, on avait un consultant police et une consultante juge qui relisait tous les textes et qui nous disait ce qui était crédible et pas crédible. Tavantage, c'est comme vous êtes en 2025, un peu dans le futur, vous pouvez vous permettre ce que vous voulez, c'est tranquille. Un mot quand même, parce qu'on parle d'écriture de ce collectif SOAP qui a été constitué, je crois, et qui a donné naissance justement à Vortex ? Alors, pas vraiment, mais en tout cas, ils ont énormément contribué à la qualité des textes. Non, parce qu'on est tous les cinq, on a tous fait partie du SOAP à un moment et c'est vrai que ça a été créé il y a dix ans et qu'on se voit toutes les deux semaines pour se faire des retours sur nos textes et du coup, on progresse comme ça ensemble. Et c'est vrai que les textes, les épisodes dialogués, on les a fait lire à notre collectif qui nous faisait des retours. Donc forcément, ça nous aide. Ça aide. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand on a une série portée par un ou deux auteurs qui travaillent ensemble et secondée vraiment et pas vraiment quelqu'un qui cherche à prendre la place par un réalisateur qui épouse le projet et avec au-dessus un producteur ou une productrice qui est là pour faire le paratonnerre pour faire accepter tout, c'est comme ça qu'on a des bonnes séries. En général, quand on regarde les bonnes séries, on a toujours un dispositif qui est assez proche. Se lancer dans ce genre de projet, j'imagine que quand on vit, on le disait tout à l'heure, de là où tu viens notamment avec des projets très différents. On peut penser aussi à la série de Sullivan Le Postec qui était très différente, à Mental, de la série un peu différente. Tordre les codes de la télé traditionnelle pour y imposer des choses, c'est génial pour un réal. Oui, après, je ne sais pas si j'ai tordu les codes. En tout cas, Vortex donnait la possibilité de faire beaucoup de mises en scène et ça, c'est jouissif. Il y a toute une partie émotionnelle dont on a parlé, donc en termes de direction d'acteurs, d'aller chercher des enjeux avec des comédiens. On a vraiment pu travailler en profondeur avec un argument fantastique qui décuple les enjeux et fait qu'on se retrouve à diriger des scènes qu'on voit rarement. Et puis, il y a tout l'enjeu technique, technologique, entre le mur de l'aide, les vieillissements, les rajeunissements qui, pour le coup, fait un peu plus appel à mon côté geek. Donc, moi, j'étais à la retraite des deux côtés. Oui, mais ça, c'est vraiment agréable. Pardon, mais on a entendu parler de ce dispositif qui fait que c'est compliqué parce que le personnage de Camille est sur la plage, Tomer est dans salle de réalité virtuelle. Est-ce que là, pardon de poser cette question un peu simpliste, mais est-ce que ça n'aurait pas été simple de tout faire directement au studio et de truquer ici une mèche de cheveux, ici un truc ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple finalement ? Il y a plein de choses qui auraient été plus simples mais qui auraient été moins bien. Oui, comme il y avait une grande exigence à tous les niveaux sur cette série. Non, je pense que si on avait fait la plage entièrement en studio, notamment toutes les phases où elle court, où il retrouve le corps, il va quand même chercher une chaussure dans l'eau. Donc en fait, pour plein de séquences, on était obligé d'être sur une vraie plage et aussi parce que quand on est dans son point de vue à elle, on est forcément sur quelque chose de photoréaliste. Donc non, il a fallu justement trouver le bon curseur de à quels endroits on peut tricher la plage pour rendre la série filmable, tout simplement. Et dès qu'on peut faire du vrai, on fait du vrai parce que la qualité, elle est là. Mais ça, c'est important de ne pas avoir cherché justement la simplicité parce que j'imagine que quand on est auteur, il y a plein de choses qu'on se refuse de faire parce qu'on se dit bon là, alors simplement, le budget, il va exploser, la chaîne va dire non, c'est pas gérable. J'ai pas eu l'impression à la lecture que vous disiez ça. Donc il faut arrêter tout ça en même temps sans sacrifier son histoire. Ah oui, mais on essaie de virer par exemple les décors orphelins quand on a une scène où il est seul. Je crois qu'on était devant un lycée ou un hôpital et notre productrice nous a dit non, non, mais ça, vous virez. La course poursuite aussi. Ah oui, la course poursuite. Dans l'épisode 26. On avait le fantasme avec Sarah qu'il projette le tueur contre les toilettes et que tout s'effondre. Il a fait que vous allez droit à une seule porte qui s'effondre et au final, on n'a le droit à aucune. Un miroir. C'était la bagarre. Il y avait le miroir. On s'était inspiré de la scène de James Bond de Casono Royal. On s'est dit c'est génial, c'est vraiment hyper réaliste. On va faire ça. Et quand on pitchait, on disait et là, toutes les portes s'effondrent et on voyait nos producteurs qui étaient là non, vous allez faire différemment. Et quand on l'a mien, elle a fait et ben non en fait. Non mais après, forcément, c'est des contraintes qui nous forcent à trouver d'autres idées et voilà, de toute manière, on ne faisait pas James Bond. Non, mais ça marche quand même. Je vais vous dire la porte, la glace, tout marche très bien. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'effectivement, sur cette série-là, je vois les retours sur la série et les gens, pourtant, avec Mali, tout à l'heure, je parlais de 10 ans depuis Clash, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de vraiment te découvrir sur cette série-là, ce qui est quand même dingue quand on sait que ça fait quand même quelques années que tu travailles, mais cette espèce de mise en lumière d'un seul coup, alors j'imagine que ça fait plaisir, mais comment justement on le gère depuis la diffusion ? Est-ce qu'on se posait la question d'ailleurs, même au moment du tournage, de se dire oui, quand même, je vais être lead sur une série ? Non, David. Au moment du tournage, j'avoue que j'y pensais pas du tout. Je me rendais pas compte du tout de tout ça et heureusement parce que je suis quelqu'un de plutôt je suis un peu timide, un peu assez discrète. J'aime bien regarder les gens donc l'inverse me fait toujours un peu peur. Donc, non, j'y pensais pas pendant le tournage et là, je suis revenue de Bretagne après des vacances en Bretagne de Noël et je me vois là à Paris et je vois qu'on est sur les bus et j'ai des messages de la directrice de ma maternelle voilà c'est à la fois effrayant et génial quelle chance d'avoir reçu je pense à ce message-là mais je parle pas des autres mais ce message-là de cette femme quand j'ai appris que tu étais dans le projet je me suis dit mais comment ils vont s'en sortir avec Camille parce que Camille on n'a jamais l'impression qu'elle vieillit depuis qu'on l'a vue dans Clash et tout ça elle a toujours l'impression d'être une jeune femme et tout et là on va la mettre maman en face d'elle avec Anaïs Parello il faut qu'on y croit enfin voilà comment le choix s'est porté alors Tomer Sisley je me moquais de sa malédiction des femmes avec ses séries mais c'est vrai que ce côté un peu traumatique un peu voilà il le fait il le fait très très bien mais comment le choix s'est porté sur vos trois héros puisqu'il y a aussi l'excellente femme de Tomer Sisley aujourd'hui Zineb qui est formidable dans cette série tu le disais tout à l'heure l'idée c'était de prolonger la vision des scénaristes en fait on a fait une mise en commun on regarde les essais ensemble on fait suivre les essais des comédiens qui passent le casting et en fait il se trouve qu'on se met d'accord on est souvent d'accord sur voilà les personnes que moi comme je suis sur place j'ai en plus un feeling de travail directement Camille et Sarah sont spectatrices des essais et quand elles ont vu les essais de Camille c'était évident 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 et c'est vrai que ça marche ça marche très bien et Zineb qui est formidable qu'on a vu d'ailleurs je crois il n'y a pas longtemps dans la série d'Hervé Ademar aussi Notre Dame la part du feu sur Netflix où elle est où elle est incroyable aussi et c'est vrai qu'on a deux femmes très différentes quand même c'était génial c'était l'idée pour faire fonctionner le dilemme il fallait qu'elles soient très différentes mais très charismatiques chacune à leur manière on va voir tout à l'heure effectivement parce que ça peut nous faire penser à certaines autres fictions mais on va revoir un petit extrait quand même de Vortex pour essayer de comprendre on va parler aussi parce que je crois qu'il y a un dispositif qui va bientôt arriver une sorte d'escape game qui doit bientôt arriver aussi parce que bon voilà on en avait parlé à la présentation je ne sais pas si c'est toujours en prépa et tout je crois on va en parler ce sera au HAL lundi et mardi ce lundi et mardi et bah voilà on peut mieux vous recevoir qu'aujourd'hui mais voici d'abord un petit extrait de Vortex c'est parti zone A c'est parti c'est parti c'est parti Voilà, on voulait montrer un petit peu l'entrée justement dans cette salle de réalité, le fait qu'effectivement c'est comme ça que le personnage de Tomer découvre la réalité virtuelle. Il faut dire qu'on est en 2025, les scènes de crime sont scannées par des drones, ce qui permet après de rentrer dans des salles de réalité virtuelle et de pouvoir se replonger dans ces séquences-là sans avoir besoin d'être dépendant de photos et de plein de choses. C'est là qu'à un moment donné, effectivement, sur la plage, il voit arriver son ex-femme qui pensait morte depuis 27 ans, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Vous faites le choix, alors ça c'est une discussion qu'on avait avec plein de gens, je voulais vous la poser, vous faites le choix de ne pas vraiment expliquer pourquoi le Vortex, à quel moment, qu'est-ce qui le dépense. On peut penser que c'est le sas de réalité virtuelle, on verra que peut-être pas forcément. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que c'est par système de convention, on y adhère ou on n'y adhère pas ? Comment ça s'est fait ce choix de ne pas choisir justement ? Parce que c'est une histoire d'amour impossible, c'est du fantastique en fait. Et le fantastique, ça ne s'explique pas, la science-fiction un peu, avec les mails fantastiques. Et donc on s'est dit que c'était lié vraiment au deuil impossible et à cette histoire d'amour inachevée. Et c'est ça qui faisait que ça déclenchait ce Vortex. Mais à un moment donné, il essaye. Il va voir Agathe, il demande est-ce que les dossiers peuvent se polluer, se mélanger, etc. Et non en fait. Donc il essaye pendant un instant de trouver une explication rationnelle. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est là où vous posez la différence entre le fantastique et la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, il y a un postulat de départ qui est par exemple qu'on a un extraterrestre qui voyage dans une cabine téléphonique en Angleterre. Ça, c'est la science-fiction. Et puis on a sinon le fantastique, c'est quelque chose qui surgit dans le réel sans explication. C'est là que vous posez le curseur. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu et que je l'ai compris tout de suite. En fait, ce n'est pas tant de la science-fiction dans le sens où ce n'est pas vraiment la technologie. Ce n'est pas basé sur la technologie. Ils la voient dans la salle de réalité virtuelle. Mais ce qui crée ce Vortex, c'est leur histoire d'amour. Donc, on est effectivement plus dans le fantastique que dans la SF, à mon sens. Est-ce qu'il a fallu se battre justement à la fois à l'écriture et à la réalisation en se disant qu'il faut faire en sorte que la SF, pardon, le fantastique, ne soit pas le prétexte pour faire une 150e série policière ? Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez fait attention, même dans la proposition, dans le traitement visuel justement pour qu'on sente bien que c'est quelque chose de très différent ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été au centre des... C'est plus le prétexte pour faire une romance. Enfin, c'est-à-dire une série romantique, émotionnelle, familiale, très forte, un drama finalement. Mais c'est vrai qu'en fait, ça permet tellement de choses émotionnelles. Le moment... Alors, je ne vais peut-être pas spoiler. Le fait qu'ils puissent se revoir. On imagine, même nous, si on a perdu des êtres chers, qu'on puisse les revoir. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Si on a très peu de temps, qu'est-ce qu'eux, ils voudraient savoir sur le monde d'aujourd'hui ? On se dit, ça donne plein de possibilités qu'on n'a pas dans un récit où des gens morts ne reviennent pas. Vous l'avez construit comme une série ou comme une mini-série ? Plutôt une mini-série. C'était plutôt une mini-série de se dire potentiellement, on verra s'ils veulent ou pas faire une suite. Mais voilà, ça c'est... Non, je ne sais pas te capter des yeux pour savoir s'il y a une réponse qui va sortir. Je sais que c'est une mini-série. J'ai bien compris. Non, j'ai bien compris que ça ne marchait pas comme ça. Qu'est-ce que ça change ? Et là, ça va être intéressant parce que tu l'as expérimenté aussi comme acteur. Qu'est-ce que ça change, effectivement, la technologie dans le fait de jouer ? Comment on fait passer les mêmes émotions, retourner, ou sur une plage, ou sur un fond vert, ou sur des choses comme ça ? Est-ce que c'est facile ? Et est-ce que justement, toi, ton expérience, j'imagine, a dû aider pour diriger les comédiens sur cette technologie-là ? Le mur de LED, tu veux dire ? Oui, le mur de LED et tout ça. Tous les effets spéciaux qui sont nécessaires pour incarner. Alors, pour le coup, je pense que Camille répond peut-être plus du point de vue comédien que comment toi, tu l'as vécu. Parce que moi, j'étais dans la partie technique à ce moment-là, le nombre de lumières, la fréquence d'images, le moirage si on est trop près des écrans, on sort du décor, on voit le raccord de sable. Pour moi, c'était surtout ça. La partie pour le jeu, je laisse Camille répondre. Moi, j'ai eu deux sensations. La première, j'ai eu l'impression d'être... Quand je suis rentrée dans le studio, c'était une scène de théâtre, en fait. Donc, j'avais plutôt la sensation de revenir aux origines que l'inverse. Il y avait vraiment un plateau avec un quatrième mur. Enfin, tout y était, les projecteurs. La différence, pardon, d'une scène de théâtre, c'est qu'une scène de théâtre, il y a toujours ou un partenaire ou un public vers qui poser son regard. Et c'est là qu'arrive la deuxième sensation, c'est qu'il y avait aussi énormément d'enjeux techniques que moi, je ne comprenais pas toujours. Et puis, c'est en plus des scènes particulièrement intenses qui avaient à jouer dans ce studio. Donc, je restais très connectée à ça et donc, je prêtais une oreille pour essayer de savoir dans quel timing il allait falloir amener une émotion ou alors tirer les rênes parce que je comprenais qu'en fait, ça allait être après le déjeuner. Ce genre de choses qui sont en fait assez fondamentales dans l'organisation d'une journée de comédien. Et donc, c'était le fait de jongler entre ces zones qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. L'émotion est une technique très poussée, mais c'est pour ça que j'adore les plateaux de cinéma parce que c'est vraiment le lieu de rencontre de tout ça. Et c'est absurde et génial. Et tout ça dans un laps de temps qui est quand même une économie qui se resserre de plus en plus. Donc, des laps de temps pour tourner qui sont quand même de plus en plus étriqués, qui n'ont rien à voir avec ce que c'était la télé même il y a encore dix ans. Donc, tout ça, il faut arriver à être bon en peu de temps, faire passer l'histoire des auteurs, répondre aux exigences de la technique et du réalisateur parce que, à la différence d'une fiction traditionnelle française où il y a finalement moins d'enjeux techniques pour les comédiens, là en plus, il faut intégrer ces paramètres-là. Et c'est pour ça que je pense que l'expérience d'un réalisateur comédien, ça aide aussi. Oui, carrément parce que, en fait, les séquences qui se jouent dans le vortex, c'est la colonne vertébrale de la série, c'est la colonne vertébrale émotionnelle. Donc, toutes ces séquences sont extrêmement importantes. Sauf qu'on arrive en fin de tournage dans ce studio virtuel, que personne n'a jamais encore utilisé, en tout cas dans l'équipe, ce qui fait que je connais le rythme de travail de l'équipe sur des séquences normales, dans des décors normaux. Et là, on arrive dans un décor où on ne connaît pas le rythme. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux techniques qui font qu'on va moins vite que d'habitude. Les séquences sont hyper importantes et challenging pour les comédiens. Et comme le maître mot sur Vortex de A à Z, c'est le jeu d'abord, l'émotion et la technique est toujours en support. Et elle ne doit surtout pas prendre le pas, que ce soit la technique des effets spéciaux ou que ce soit la technique juste du filmage. Elle ne doit pas prendre le pas sur ce qui se joue émotionnellement. Ça voulait dire leur laisser le temps de jouer. Donc, du coup, la mise en scène doit s'effacer. Quand on a une séquence, dans l'épisode 2, on a une séquence qui ne dure pas loin de 7 minutes en prise, où elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais mourir, tu as refait ta vie, tu as un enfant, tu vas me laisser tomber. Non, il faut que tu me sauves. Il y a toute la série qui est résumée dans cette séquence. Je sabote ta relation avec ta femme. Bon, là, il faut laisser tourner. En fait, c'est la technique qui épouse et qui s'adapte aux besoins des comédiens sur ces moments-là, parce que c'est le plus important pour la série. Comment, à l'écriture, comment toutes ces questions-là, à la fois d'accélération de la narration, du polar, du drame, et de tout ça, se met en branle ? Parce que c'est quand même compliqué. Il faut arriver à gérer tout ça en sachant très bien qu'on n'a que 6 épisodes pour le faire. Est-ce qu'il y a un moment donné, je disais tout à l'heure, que le polar, à un moment donné, presque, on s'en moque. Mais est-ce que finalement, on se dit, bon, ce n'est pas la partie, forcément. C'est la partie centrale, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Mais comment on arrive à équilibrer tout ça ? On tapisse nos murs de post-it. Et on se prend la tête avec tous les auteurs en disant, et si on fait comme ça ? Ah, ça ne marche pas. Si ça marche, non, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Next. Mais mine de rien, en fait, on devait être aussi exigeant sur le polar, et que ce soit quand même un peu crédible. Donc, c'est très compliqué d'équilibrer tout. Et cette scène interminable sur la plage, c'était un enfer à écrire. Franchement, c'était très, très long. C'est comment on arrive à faire... Elle était encore plus longue, d'ailleurs. Oui. Elle a été un tout petit peu courte. C'est la scène de casting. On faisait passer des essais sur cette scène, et donc Camille l'a fait en plan séquence en neuf minutes la première fois. Ah ouais, donc toi, c'est un vrai challenge. Et en plus de ça, il faut arriver en peu de temps, alors là, pour le coup, à l'écriture, à faire admettre un univers. Parce qu'une série traditionnelle qui ne navigue pas dans le genre, bon, ça va, on est dans un domaine familier. Là, il faut faire admettre tout votre univers, donc la technologie, comment elle a évolué, dans quel environnement on navigue nos personnages, tout ça dans une efficacité très, très, très rapide. Mais je crois qu'il y avait deux challenges majeurs pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire entrer dans cet univers. Il y avait la toute première scène, c'est-à-dire faire aimer tout de suite ce couple, parce qu'elle va très, très vite décéder. Donc il faut qu'on se dise, oh là là, ce couple, j'ai envie d'être avec eux dans ce lit. Trois minutes d'histoire de lui. C'est la plus grande histoire de la télé. Et quand même, c'est le seul moment où on va voir leur vraie histoire d'amour de quand ils avaient 27, 28 ans avec leur bébé, etc. Et la scène où il entre dans la salle de réalité virtuelle et qu'on comprenne exactement c'est quoi cette salle, qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche avec les drones, qu'est-ce qu'il peut voir, où est-ce qu'il peut cliquer, cette histoire de zone, etc. Et ça, à écrire de manière extrêmement précise pour que tous les interlocuteurs qui lisent le texte sachent exactement, en fait, parce qu'on inventait un peu tout ça, la manière dont il est projeté sur la plage avec cette histoire de trous dans les rochers et tout. Je crois d'ailleurs que c'était une idée de Slimane, dans vos souvenirs. Pas que ce soit parfait. Ouais, c'est parce que comme c'est une techno qui n'existait pas encore, même pour les effets spéciaux, on ne savait pas quel niveau de réalisme on pourrait atteindre. Donc, à partir du moment où on savait qu'on serait en Unreal Engine 4, qui est un moteur de jeu vidéo, autant l'utiliser comme une direction artistique et assumer une vraie différence entre quand on est sur la plage réaliste, point de vue de Mélanie, et la plage à le vortex, côté Ludovic. Donc, tant qu'à faire, trouons les rochers. Ça m'a rappelé des grandes heures de Code Quantum où on a Al et Sam, l'hologramme, évidemment, avec tous ces enjeux-là et ces problématiques-là. Mais tu vois, dans Code Quantum, pour le coup, souvent, Al, il est vraiment sur le plateau avec ça, mais du coup, il prend le vent, etc. Ça se voit ! Nous, on s'est dit, on ne peut pas se permettre de faire ça aujourd'hui. Ils sont sur une plage, donc elle, elle a le vent, mais lui, il n'est pas sur une plage, donc il n'a pas le vent. Et il y a un paramètre qu'on n'a pratiquement pas évoqué, mais c'est qu'en plus de tous ces enjeux-là, il faut quand même qu'on arrive à attraper le spectateur très rapidement dès le début. Je crois que c'est Emmanuel Dossé qui me disait, en parlant des hommes de l'ombre, il me disait qu'il faut qu'en cinq minutes, le spectateur soit attrapé, sinon on ne l'attrapera jamais, quasiment. Donc, quand il faut faire rentrer tout ça en écriture, les post-it et puis la sueur. L'humour aussi, c'est vraiment très important qu'on soit avec eux, qu'on rigole avec eux, parce que sinon, tout est trop au premier degré. Donc, on a vraiment mis plein de blagues qui ont été aussi rajoutées de temps en temps au tournage, donc on s'est vachement amusés là-dessus. Avec notamment ce formidable personnage de l'assistante technique, Juliette. J'ai toujours peur d'écorcher son nom. Plumecock, mec. Franchement, qui est incroyable, ce personnage. Alors, elle le fait très bien, ce genre de personnage un peu rude, mais dans la série, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me rêvais, mais je me dis que ça serait bien dans une série qui durerait, mais qu'elle devienne une sorte de hale qui l'aide dans son enquête. Et qui, voilà, je ne sais pas, moi, j'aurais voulu. Mais j'imagine que ça vous a traversé l'esprit, peut-être, non ? Même pas. En fait, quand même, le casting a fait beaucoup. Parce qu'on imaginait une femme, mais je pense qu'elle était plus jeune. Mais on voulait qu'elle soit comme ça, geek, un peu maniaque, qu'elle ait ce genre de saillie. Mais je trouve que Juliette a beaucoup apporté au personnage. Oui, en lançant le casting, on a trouvé ça plus original de se dire « Et si la doyenne, en fait ? » C'était elle, la responsable informatique du commissariat. Et quand j'ai rencontré Juliette, j'ai senti qu'il y avait vraiment un boulevard de blagues à froid à faire avec elle. Et avec vous, on a fait des ping-pongs pour adapter un peu le personnage et les répliques pour que ça lui colle encore plus et que chacune de ses interventions soit toujours hyper efficace. Et au final, ça marche. Et c'est drôle parce qu'on l'a senti dès le plateau. Dès qu'elle était là, les techniciens étaient hyper contents de la voir. Il y avait une ambiance qui se mettait en place. « Ah yes, il y a Juliette, vite, vite, regarde ce qu'elle va nous faire. » Et ça se retrouve jusque dans les montages. Elle est incroyable et vraiment, vraiment phénoménale. Allez, une petite question quand même, petite question pour la gratter que j'avais envie de vous poser, mais parce que ça me triture beaucoup. Parlons un peu du vieillissement de certains personnages. Parce que c'est la question, j'imagine, comment on le traite ? Objectivement, si je suis totalement franc avec vous, on a du mal à croire quand même que Thomas Cisley prend 27 ans dans les dents, entre 98 et 2000. Alors, est-ce que concrètement, on est obligé de passer par ce genre de choses-là ? C'est de la convention de genre aussi ? Ou est-ce qu'on pourrait se dire, par exemple, pour 98, on prend un comédien qui lui ressemble fortement pour le jouer ? Comment ces questions-là se posent ? Alors, c'est bien que tu poses cette question parce qu'effectivement, c'était un enjeu principal. À partir du moment où on a Thomas Cisley en 2025, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre pour 98 parce que la suspension d'incrédulité, c'est qu'on voit qu'on a une star d'un côté et quelqu'un qu'on ne connaît pas de l'autre. Donc, on est obligé de prendre les deux. Par contre, tu as raison, ça ne suffit pas de mettre juste de la barbe et des cheveux pour faire un gap de 27 ans. C'est pour ça que Tomer, on l'a rajeuni numériquement en 98. Et ça, franchement, je pense qu'il y a peu de séries linéaires françaises qui vont dans ce niveau de détail et de technicité pour accroître le gap. Donc, ça mérite quand même d'être souligné. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses à la facilité. On n'a pas juste joué sur le grimage. On a vraiment fait du numérique d'un côté. Et puis de l'autre, en fonction des comédiens qu'on avait, on s'est dit qu'il vaut mieux le prendre plutôt jeune et le vieillir en prothèse. Et des fois, on prend une comédienne et on la vieillit numériquement à un moment du film. Mais en fait, c'est un peu au cas par cas en fonction de qu'est-ce qui va le mieux rendre. Mais dans tous les cas, on le sait qu'on ne peut pas complètement, parfaitement mettre 27 ans. L'important, c'est qu'il y ait un écart suffisamment grand pour que ce soit perceptible, que ce soit compréhensible et que les gens puissent l'accepter sans que ça devienne une barrière à la compréhension de la série. Je repense à cette mini-série pour France 3, d'ailleurs, qui était très sympa, qui s'appelait Gémenti. C'était avec Camille Lou. Et on voyait Camille Lou qui jouait son personnage à 18 ans et son personnage à 35 ans. Sauf qu'à 18 ans, elle se retrouvait face à sa mère qui est jouée par Anise M. Où on sent qu'elles n'ont pas du tout l'écart entre une mère et une fille normale. Et du coup, il y a une espèce de barrière qui se crée parce qu'on ne croit pas à cette projection-là. Et c'est vrai que cette sensation-là, on peut être tenté de la voir. C'est pour ça que c'était intéressant de raconter qu'il y a eu ce trucage numérique qui a été fait. Oui, mais aussi, Tomer fait plus jeune que son âge. Donc, il nous nique un peu là-dessus. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Je parlais de ce dispositif de réalité virtuelle et de cet escape game qui va arriver. Justement, il y a un petit... des images qui ont été concoctées pour qu'on puisse les voir qui ont été disponibles sur Internet. Je vous propose d'en découvrir un petit extrait. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Zone A. Ça va offrir aux spectateurs de la série une immersion totale dans l'univers Vertex. C'est-à-dire être dans une salle de réalité virtuelle et en même temps, une bête sur une scène de crime qui a été scannée, numérisée sous les angles. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, sa performance d'acteur, va être retrouvé dans l'expérience. Pour une série télé, c'est vraiment unique de faire une histoire en réalité virtuelle au service de cette histoire qui sera sur France Télévision. C'est de loin un des projets auxquels j'ai participé, donc je suis beaucoup fier. Ça fait partie des projets artistiques qui sont bons, donc on est fiers, donc on est super contents d'avoir accepté, d'avoir senti le truc. Voilà, disponible sur casque MetaQuest pour celles et ceux qui veulent en profiter et puis sinon, dispositif à Paris pour pouvoir le faire et ce sera au Halle, lundi et mardi prochains. Là, derrière nous, on voit une photo de Mélanie Camille sur la plage et je dis que c'est jamais évident quand on a des comédiens qui sont comme ça incrustés dans un univers proche de la réalité virtuelle que l'image, la lumière, la photographie soient bien et que vous soyez mis en valeur. On a toujours l'impression que ça pixelise trop, on a l'impression que vous êtes collés sur le truc et là, pas du tout. Donc il y a un vrai beau travail qui a été fait de toutes les équipes techniques, il faut quand même le souligner parce que là, l'image est magnifique, la photo est superbe. Il y a deux points là-dessus. C'est que d'une part, c'est tout l'intérêt du volume qui n'est pas du fond vert mais qui est vraiment un espace virtuel 3D. Donc en fait, les mouvements de la caméra suivent, les perspectives suivent les mouvements de la caméra qui donnent cet effet de profondeur. Et puis, c'est le travail du chef opérateur, Alif Bastard, qui est incroyable, un artiste génial, qui a une très belle sensibilité et qui, grâce au volume aussi, peut voir directement le rendu de son image. Donc il peut faire une lumière beaucoup plus précise que s'il éclairait sur un fond vert. C'est ça qui fait aussi que l'image fonctionne mieux dans son ensemble. Le rendu est magnifique et je disais la couleur. Tout à l'heure, on voyait la photo avec Tomer et toi Camille sur la plage aussi. Ça rend super bien. On a toujours une petite crainte au départ de se dire qu'est-ce que ça va rendre l'image quand... Bon, oui, on se demandait, bien sûr, en arrivant... Mais ce qui est bien, c'est qu'on a terminé par ce moment de studio. Donc on était quand même tous... Il y avait une confiance qui régnait sur le plateau qui était géniale. Donc en fait, c'était un écrin formidable pour vivre cette chose qui pourrait, a priori, apporter du doute. Et il y en avait. Mais en fait, on se connaissait bien. Depuis... Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on travaillait tous ensemble. Donc... Et je parlais du parcours justement de Slimane. Mais est-ce que justement ce parcours-là a aussi contribué à vous rassurer avec Tomer de se dire même s'il a déjà fait des supports des séries qui sont un peu différentes. Il a travaillé même si c'était un comédien sur de la SF. Enfin voilà, est-ce que ça vous a aussi rassuré, j'imagine ? Ah bah oui, complètement. Moi, c'est aussi parce que j'ai vu le travail de Slimane que je suis partie passer l'audition. Ouais. À travers des séries, je le disais, la série de Sullivan, Mental. Voilà, je trouve que c'est important parce qu'on dit qu'à la télévision, souvent, on a du mal à avoir des réalisateurs ou des auteurs qui n'ont pas d'identifier. C'est vrai que c'est votre cas à vous. On l'a vu avec les séries que vous commencez à développer. C'est ton cas à toi en tant que réalisateur. On a des signatures. Et justement, parce que je sens que les autrices que vous êtes, vous aimez les séries. J'en viens à ma dernière question sur Vortex. Est-ce que, objectivement, sincèrement, droit dans les yeux, est-ce que, franchement, vous ne vous êtes pas dit à la fin de la série qu'on glisse quand même là des trucs qui auraient pu être une fin de saison et pas une fin de série ? Objectivement. Allez, personne n'écoute. Vous imaginez qu'il n'y a pas de personnes de France 3 qui nous écoutent en studio ? Raya ? Le principe d'une série, c'est qu'il y a un problème insoluble. Donc, l'idée, c'est quand même de remettre ce tiraillement impossible quand même à la fin. On se dit encore une fois, est-ce qu'il a vraiment choisi de se poser la question et de rester avec ça ? J'ai l'impression. Absolument. Oui, mais quand même, parce qu'on se dit qu'à la fin, même à la fin, il pourrait essayer de sauver encore quelque chose. Je ne dis pas qui, quoi, comment. En tant qu'auteur, je pense qu'on a toujours des idées de saison 2. Mais peut-être que, justement, c'est bien par moments de nous arrêter parce que ça risque d'être moins fort forcément parce que qu'est-ce qui peut être plus fort que lui et sa femme mortes il y a 27 ans ? Ça pourrait être sa fille, on pourrait trouver plein d'idées. Mais le risque, c'est de refaire ce dispositif sur une autre scène de crime, etc., mais que ça soit forcément un tout petit peu moins fort. Parce que je ne vous cache pas que quand j'ai vu le dernier épisode, je ne dirai pas quoi, mais il y a une séquence avec Anaïs Parello où je me suis dit ça pourrait être la fin de la saison, quand même. Ça pourrait être une fin de saison. Dans le cas d'une série, mais dans le cas d'une mini-série, la résolution, c'est la séquence d'après. Et tout le monde chiale à la séquence d'après, donc évidemment qu'il fallait la faire, cette séquence. Séquence d'après, je ne dirai pas évidemment qui quoi il y est, mais alors moi, je me suis vu dans Ghost. J'ai eu l'impression de voir Ghost quand je vois les deux personnages face à face. C'est vraiment très bien filmé. La chance que j'ai pour mettre ça en scène, c'est que l'écriture le permet. C'est que toute la série, c'est une énorme charge émotionnelle qui monte, qui monte, qui monte pour aboutir à cette scène-là. Et une fois qu'on a résolu qui a tué, est-ce qu'elle meurt, est-ce qu'elle meurt pas, on a résolu tout le polar, il nous reste encore, plutôt qu'une conclusion qui referme, une conclusion qui monte en émotionnel et qui atteint le point d'orgue des six épisodes. C'est-à-dire qu'on laisse les gens sur la note la plus forte. C'est en ça où pour moi, il ne faut plus toucher à rien, il faut s'arrêter là. Quand j'avais écrit mon papier sur les deux premiers épisodes, j'avais dit, j'espère que la résolution ne tendra pas à quelque chose qui est juste un énième réalisation de polar. Je me souviens qu'Iris Boucher était venue me voir à La Rochelle, elle m'avait dit, rassure-toi, ce n'est pas le cas, tu nous diras si c'est le cas. Je confirme que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas une résolution d'un polar classique. Comme je le disais, le polar, finalement, si on regarde un petit peu, on peut deviner qu'il pourrait être potentiellement l'assassin ou pas, même s'il y a quand même beaucoup de va-et-vient. Mais finalement, la toute fin est vraiment très réussie. De toute façon, la toute fin, en plus, personne ne l'a vraiment trouvé. en tout cas, personne ne m'a crié en disant que je savais ou me l'a dit en avance. Non, 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 c'est vrai. Non, mais je reconnais, je reconnais, je merve tout le temps. En tout cas, on voit que le Vortex marche beaucoup dans la vie de Camille. Je disais tout à l'heure qu'on va avoir dans un instant une séquence pour voir que le temps n'a pas de prise. Mais je voudrais d'abord vous montrer une photo d'une série qui m'avait un peu évoqué, Vortex. On va la voir. C'est une série d'NBC qui date d'il y a à peu près une dizaine d'années qui s'appelait Awake et qui n'a eu qu'une petite saison et qui raconte effectivement l'histoire d'un homme. Alors, on n'est pas sur du Vortex, du Voyage dans le temps, etc., mais sur un homme qui a deux réalités qui s'ouvrent à lui et qui, chaque matin, se travaille dans une réalité différente dans laquelle dans l'une, sa femme est morte mais pas sa fille, etc., etc. Et donc, c'est ce tumulteux-là de ce type-là qui doit résoudre un cauchemar avec en plus des histoires parce que c'est aussi un policier. Donc, voilà, je tiens à le dire, il n'y a pas que la France qui fait du polar beaucoup mais voilà, et c'est une série qui est beaucoup plus poétique et l'affiche est très jolie, effectivement. Et il doit se dire qu'est-ce que je fais, dans quelle réalité je me réveille, j'ai ma femme et pas mon fils, j'ai mon fils mais pas ma femme. Voilà, et c'est un espèce de truc insoluble si vous avez l'occasion de la voir. Je ne sais pas si elle est disponible en France mais c'est une très belle mini-série, 13 épisodes et ça s'appelait Awake. Je disais, Camille, que le temps n'a pas de prise sur toi, regardons une petite photo parce que moi, je trouve qu'elle n'a pas changé. Oh mon dieu ! Elle n'a pas changé. Avec Lou Delage, voilà, 1788 et demi. Très marrant. C'était la première, je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je t'avais rencontré avec Lou Delage et Julie Voisin, je me sens bien, mais il y avait aussi Bruno Debrante, il y avait Sam Carman, Natacha Lindinger, un projet complètement dingue. Ouais, c'était dingue. Une série sur la révolution française, mais où vous mettez à chaud. C'était six mois avant la révolution française et c'était dans une famille de nobles, désargentés et complètement fou. Moi, j'avais vraiment un problème de gâchette. Ouais. Je tuais à tout va, je mets des duels au sabre à faire, enfin, c'était incroyable. Et un des premiers rôles aussi de Lou Delage, justement. Et ça a été une rencontre très importante parce que c'est Lou qui m'a conseillé de rentrer dans l'école Claude Mathieu que j'ai fait ensuite qui est une école de théâtre géniale. Et j'y ai rencontré la plupart des gens avec lesquels je travaille aujourd'hui du côté du théâtre. Et ce qui est amusant, c'est que je crois à peu près deux, trois ans plus tard, toi, tu seras dans Clash et elle sera dans la nouvelle Blanche-Neige, une comédie musicale sur France Télévisions moderne où elle jouait évidemment Blanche-Neige et où la méchante reine était jouée par Claire Caim. C'était une comédie musicale où c'était complètement déjanté. Et il y avait eu, c'est ça que je disais, il y avait même eu un CD de la bande originale de 1788 et demi. Voilà. Donc, Olivier Guignard qui était à la réalisation et Orlan Whitley qui était à la composition. Et voilà, il y avait eu ce CD de la bande originale et qui était vraiment chouette. Et alors là, on parlait tout à l'heure des auteurs qui ont des bonnes idées et ce qui était génial, c'est qu'ils avaient eu l'idée de se dire, on va faire un épisode où tous les comédiens se mettent à chanter à la fin du deuxième épisode de la soirée, vous savez, parce que les épisodes vont par deux. Et donc, ça, c'est génial. Épisode 2, 4 et 6, les comédiens se mettent à chanter. Et c'est là qu'on se dit quand une bonne idée ça ne veut pas, c'est que derrière, France Télévisions décide de diffuser les épisodes par trois. Et donc, le procès s'est complètement cassé. C'était en 2009, ça remonte à quelques années maintenant. Mais à l'époque, la programmation n'avait pas fait gaffe qu'il y avait ce petit truc à la fin, qui était quand même sacrément malin. Mais vous vous mettiez à chanter, à danser et de la musique un peu genre Coppola, quoi. Ouais. Puis je crois que l'inspiration, c'était aussi beaucoup le groupe Queen. Ouais. Donc, c'était explosif. C'était génial. On se mettait à faire de la guitare électrique avec des épis. Il y a une scène qui a été tournée qui est vraiment incroyable aussi dans un couvent. Les endroits, les décors étaient dingues dans un couvent. Et là, c'était une centaine, j'exagère évidemment, une cinquantaine de nonnes. Donc, trois, en fait. Et qui dansent comme ça avec leurs trucs et tout en faisant des doigts d'honneur. Enfin, c'était n'importe quoi. Tout était un peu poussé. Ouais. Tout débordait, quoi. C'était une super idée. Donc, 1788 et demi. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible quelque part, mais ça vaut vraiment le coup parce que la série était vraiment complètement barrée. Et voilà. Je voudrais qu'on finisse sur deux éléments d'actualité. Il y en a un, évidemment, que ça va parler à Slimane. Voyons la photo de l'actualité parce que, évidemment, le projet vient de sortir en DVD. Le Visiteur du futur, le film, avec une édition collector dingue avec plein de bonus à l'intérieur, des photos, des bouquins, enfin, plein de choses. C'est un vrai beau travail. Ceci dit, connaissant l'armoude de François des cracks pour le support, ça ne m'étonne pas. Il y a même un livre qui est sorti sur toute l'aventure du Visiteur du futur. Quand même, on était évidemment depuis le début, on se dit, on est arrivé, on était au cinéma maintenant avec ce projet-là. Ça fait quoi quand on y repense ? C'est fou. On aime bien prendre ce pas de recul à chaque fois et se souvenir quand on était au caméscope dans la cave chez François pour jouer le futur avec une torche. Mais on faisait ça de manière aussi sincère et sérieuse. Je me souviens, moi, la première fois où j'ai débarqué sur le plateau et que je devais ouvrir la porte et faire ma première réplique, j'avais le cœur qui battait mais comme si je jouais ma vie. Et après, on se retrouve que de tout sur un plateau de cinéma mais avec les mêmes gens dans le même esprit, juste avec François qui a plus l'opportunité de développer son univers, ses moyens, son talent. Et effectivement, on est hyper fiers de ce film qui est vraiment super bien fait. Et François, il prolonge jusqu'à un DVD Blu-ray qui est hyper complet, beaucoup d'artwork, beaucoup de matière à l'intérieur, c'est hyper généreux. Donc, c'est vraiment une très très belle façon d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Oui, mais on l'a envoyé monter en puissance. Moi, j'avais eu la chance de venir à l'époque, c'était le sortage de la saison 4, né au Versailles, dans une friche désaffectée où vous tournez tout à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on voyait déjà que là, je crois que c'est à l'époque que vous avez trouvé un grand camarade, il me semble, c'est ça, qui était rentré au financement de la série. On voyait que vous avez passé un cap, mais quand même, on voit cette espèce de progression et surtout de quelqu'un qui n'a pas, enfin une équipe qui n'a pas lâché le truc jusqu'au bout. Non, il y a un truc très familial et puis en fait, on suit François qui a sa vision depuis le début, qui a le talent qu'il faut pour à chaque fois franchir les étapes. Il a juste un peu le pied sur le frein à chaque fois qu'il est sur le web, etc. Et puis, dès qu'il a plus de moyens, juste il développe un peu plus son talent, il le laisse plus s'exprimer et il en arrive là. C'est tout à fait normal. Ou avec les opérateurs ou avec Deadland aussi sur France 4 pour quelques-uns des projets. Mais là, l'actualité, c'est évidemment Le Visiteur du Futur, le film, il vient de sortir donc en édition Blu-ray collector intégrale et un livre vraiment très très complet aussi. Vous verrez qu'il est sorti aussi disponible dans toutes les librairies sur l'aventure du Visiteur du Futur depuis le début. Et voilà. Si tu remontais dans le temps, t'irais dire à toi au début, si tu acceptes ce rôle, voilà ce qui va arriver ? Surtout pas parce que déjà que j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure en sortant de la cuisine, je pense que j'aurais fait le 5 ans. Maintenant, je ne touche à rien. Voilà ce qui va arriver. Tu deviendras réalisateur d'une série pour France 2. Tu feras de la science-fiction sur France 2. Personne n'aurait pu le croire. Non, c'est sûr. Avant de clôturer avec pour moi l'une des séries qui m'a vraiment beaucoup plu et que je vous invite à redécouvrir, vos projets à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des séries qui nous attendent un peu aussi dans la même veine de ce qu'on a découvert et qu'on travaille ensemble sur deux séries plateformes qu'on a co-créé ? Toujours ensemble ? Ça veut dire que vous avez créé un binôme ? Non, mais je pense par exemple à Fanny Robert et à Sophie Le Barbier sur profilage ou des choses comme ça. Les binômes, parfois, ça fonctionne aussi très très bien. Voilà, c'est... Oui, on adore travailler ensemble et c'est vrai qu'on travaille aussi avec d'autres personnes. On se fait des infidélités par-ci par-là, mais voilà, on s'entend très bien. Côté Croise-les-Lois, deux plateformes, en tout cas, peut-être des suites aussi sur France Télévisions. Est-ce que le succès commence à drainer des petites choses pour toi, Camille, ou pas ? Le succès de la série ? Est-ce que tu sens que d'un seul coup, on arrive à envisager de te proposer vraiment régulièrement des leads ? Honnêtement, ça fait cinq jours. Je triche un peu, mais voilà. Non, il n'y a pas l'instant... Non, je ne sais pas. Non, pas encore. Non, non, le futur nous le dira. Je ne sais pas. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Bon, une prochaine série où on va te retrouver ? Vraiment, je n'ai pas du tout de réponse à... Non, 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 vraiment. Non, non, c'est très honnête. Tu ne fais rien du tout, là ? Ah bah, je fais plein de trucs. Ça, c'est l'histoire des comédiens. Non, mais je ne suis pas forcément payée pour. Mais non, en ce moment, j'écris pour le théâtre. Là, je vais finir de monter le court-métrage que moi, j'ai réalisé la semaine prochaine. Enfin voilà, j'ai tout un tas de choses sur le feu. Mais... Tu écris aussi avec ta co-autrice ? Oui, absolument. Tu s'appelles Sarah ? Sarah Ourox. Oui. Nous aussi, on est un jeu de Sarah et Camille. Ça marche plutôt pas mal ce binôme Sarah et Camille. Il faut y aller à tout y a que ce matin. Et toi, est-ce qu'on va te revoir très vite à la réalisation d'une fiction pour la télévision ? Parce qu'on a envie ? Oui, oui, c'est possible. Je ne peux pas trop en parler. Mais c'est pas... Je devrais savoir que c'est toujours la réponse qu'on va me faire. Oui, il y a des choses qui vont arriver l'année prochaine. J'ai pas de bol. Bon, bah écoutez, voilà. Une saison 2 à Vortex, non ? Peut-être ? Peut-être pas Vortex, mais en tout cas, on aimerait beaucoup retravailler ensemble. Avec cette équipe. Exactement, cette équipe. La même. Même Camille. Je veux dire, oui, d'accord. En tout cas, Vortex, tous les lundis sur France Télévisions. C'est vraiment la belle surprise de cette rentrée. On espère vraiment qu'encore l'audience sera là derrière parce que c'est ce que conditionne ce genre de projet. Je sais qu'il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux comme Ouija qui doit arriver, qui est du fantastique sur France Télévisions. Donc, on a envie que ce genre de projet arrive, avec l'une des séries qui m'a vraiment beaucoup plu depuis quelques temps. On va voir aussi la photo arrivée. C'est Wednesday. Évidemment, Jenna Ortega qui joue le rôle de Mercredi Adams dans cette série pour Netflix supervisée par Tim Burton. La BO est dingue. Évidemment, le côté très viral de la danse du genre de truc qu'on va bientôt plus pouvoir entendre parce qu'on en a à peu de voir album, mais ça marche quand même très très bien. Et cette série est vraiment formidable. Donc, Mercredi qui intègre Nevermore qui est une école un peu obscure dans laquelle il y a des gens un peu étranges, des sirènes, des loups-garous et qui va se retrouver à enquêter sur un monstre qui sévit dans la forêt et avec une prophétie à laquelle elle serait intimement liée. Pour l'instant, on ne sait pas si il y aura une saison de là non plus, vous voyez, il n'y a pas que vous, de mercredi. Est-ce qu'elle sera ou pas sur Netflix ? C'est pareil, c'est les enjeux. Mais en tout cas, ça marche super bien. La BO est dingue et Jenna Ortega sera sinon à l'affiche au mois de mars prochain de Scream numéro 6 où elle joue aussi. Voilà. Et je rajoute Thomas Sisley bientôt à l'affiche aussi de Balthazar saison 5, la dernière. Là encore, sa femme, elle n'a pas de bol. À mon avis, il y a un truc, un chat noir quand même. Thomas Sisley va falloir explorer la question. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus. C'était un vrai plaisir. On croise les doigts donc pour la deuxième soirée. Merci à Kevin et Sabine de France Télévisions qui ont permis à cette émission de se faire. Merci à Maxime à La Réal et on se retrouve mercredi. On parlera du Code saison 2. Là aussi, une des réussites de France Télévisions. Merci à tous. À très vite. Merci.